Salut la femme et salut la femme, j'espère que vous allez bien. Bon, je me permets tout simplement de faire une petite vidéo très courte. Bon, beaucoup d'internautes sur YouTube, en privé, Instagram en privé, même dans les commentaires. Me disent, tonton Marcel, quand est-ce qu'aura lieu le combat entre toi et IbraTV ? Je tiens à couper court justement à cette conversation. Et je tiens à couper court justement à ces commentaires car... IbraTV a vu à plusieurs reprises mes messages. Et il a eu reçu plusieurs messages de personnes que je connais, des amis intermédiaires qu'on connaît, qu'on a en commun. Et IbraTV n'a jamais répondu. Il a vu les messages, il a lu les messages. Voilà, il a dit, je respecte tonton Marcel effectivement, mais il n'a jamais répondu à ma demande. Donc je tiens, pourtant j'ai fait plusieurs vidéos. Donc cette vidéo n'est pas pour répondre à IbraTV ou bien pour envoyer un message à IbraTV. Cette vidéo, tout simplement, elle est pour répondre aux internautes qui me demandent quand est-ce qu'aura lieu le combat. Le combat n'aura jamais lieu parce que, tout simplement, IbraTV n'a jamais répondu. Mais par contre, il y aura sans doute un beau combat qui se prépare en amont avec Salif Punch qui est actuellement en train de chercher des sponsors. Donc, Salif Punch était un grand combattant de Roubaix du 59, grosse force à lui, du nord là-bas. Et comme vous avez pu le constater, si vous vous promenez un peu sur mes réseaux sociaux, bon, je suis tous les jours au sport, je suis tous les jours, comme on s'appelle, en train de charbonner, tous les jours, voilà, tous les jours je m'entraîne. Donc, je ne prends pas à la légère, justement, la demande de Salif Punch. Et j'espère de tout cœur que, effectivement, ce combat aura bel et bien lieu parce que, effectivement, je lui ai demandé une somme de 50 000 euros. Donc, ce n'est pas une somme à négliger, c'est une somme à respecter. Car beaucoup, quand vous vous rendez compte que nos petits dans les ghettos sont, comment ça s'appelle, en train de faire le guet pendant de 12 heures à 24 heures pour 50 euros pour un grec. Moi, pour, allez, 30 minutes, je lui mets un chaos, il tombe, je récupère 50 000 euros. Pourquoi ? C'est pas mal quand même. Donc, voilà, grosse force à Salif Punch, voilà, grosse force à lui. Et donc, je tenais à couper court et en disant que, ouais, arrêtez de parler d'Ibra TV, parce qu'Ibra TV, il n'est plus du tout dans ma tête, il n'est plus du tout dans mon ciboulot, ce n'est plus du tout ma priorité. Voilà, ma priorité, c'est de mettre KO Salif Punch, car je vois qu'il me suit sur Facebook, il regarde un peu tout ce que je poste, car il sent que je me prépare vénère. Et en tout cas, on est ensemble, l'ours sale propre, comme dirait Tonton Marcel. Ibra TV, je vois justement qu'il organise des petits combats, parce que lui, il est plus dans l'organisation de combats. Aujourd'hui, il veut organiser des combats. Aujourd'hui, il veut, il veut même, il a dit qu'il voulait même organiser le combat de Bouba Karis. Voilà, il était prêt même à être arbitre. Mais hélas, il y a une autre organisation qu'il a devancé, qui a proposé 1,5 million aux gagnants et 500 000 euros aux perdants. Donc, je ne pense pas qu'Ibra TV, il a 2 millions à proposer, donc c'est dommage. Bon, en tout cas, c'est dommage, parce que si Ibra TV accepte mon combat, moi avec plaisir, justement, je lui demanderais qu'on établisse un contrat, tu vois. Voilà, et qu'il met en place des sponsors, puisque lui, il a l'air d'avoir des sponsors. Donc, voilà. Ok, mais en tout cas, c'était juste pour répondre aux trentaines, cinquantaines d'internautes qui sont tous les gens en train d'écrire. Tonton Marcel, c'est quand le combat entre toi et Ibra TV. Bon, donc, il n'y aura pas de combat entre Ibra TV et Tonton Marcel. Voilà, tout simplement, parce que Ibra TV, il a peur de se ramasser un KO par Tonton Marcel, tout simplement. Allez, je vous embrasse, embrassez vos enfants. Bon, samedi, grosse force à vous, on est ensemble. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501